Donc on résume, le gouvernement incite à acheter des voitures électriques mais les français eux n'en veulent pas. Oui c'est ça, elles coûtent beaucoup trop cher et sont beaucoup trop contraignées entre répondre les deux tiers des français interrogés qui n'ont pas l'intention de passer à l'électrique et qui restent attachés au diesel même s'il sera bientôt interdit dans les villes. Vous avez un exemple Alfred Orange. Avoir un moteur qui vrombie, alors passer du diesel à l'électrique ça ne branche pas trop Olivier, chauffeur de taxi, question d'autonomie. Ce sera assez stressant, imaginons que j'ai une longue course et qu'il ne me reste qu'un quart d'autonomie en électrique. Je veux dire quoi au client, je peux vous amener que jusqu'à là et vous pouvez être le reste à pied ou... C'est un peu compliqué. Et puis il y a aussi le prix, inaccessible pour Doher, adepte du diesel. C'est pas donné, il faut compter au moins 20 000 euros pour avoir quand même quelque chose qui a le confort et puis bon, avec la crise qui se passe tout ça, on peut pas se permettre d'acheter. Moi non, je peux pas. A ces obstacles pratiques, Gwenaëlle ajoute une réserve idéologique. C'est juste délocaliser la pollution, on ne sait pas recycler les batteries des voitures. Donc est-ce que c'est vraiment écologique ? C'est une question à se poser, je pense. Un attachement au diesel hérité des politiques publiques passées, explique Flavien Neuville, économiste spécialiste de l'automobile. Il y a un peu plus de 10 ans, quand un Français achetait une voiture diesel, l'État lui donnait de l'argent. Et aujourd'hui, on lui dit que les voitures diesel, non seulement c'est pas bien, mais en plus on envisage même de les interdire. Donc forcément, les Français ont du mal à comprendre. Aujourd'hui, 60% du parc automobile français roulent encore au diesel.